Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle formation sur la modélisation dimensionnelle. L'objectif de cette formation est tout simplement de vous permettre d'apprendre à faire de la modélisation dimensionnelle. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la data. Nous manipulons chaque jour beaucoup de données, soit en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Par exemple, le simple fait d'acheter à manger tous les jours fait transiter en arrière-plan beaucoup de données. Nous ne nous rendons pas compte forcément de cela, mais oui, le nombre de données que nous faisons transiter tous les jours est bien plus important. Alors, pour donner une valeur aux données que nous manipulons, afin de prendre de bonnes décisions, nous allons apprendre à faire de la modélisation dimensionnelle, qui aujourd'hui est la technique dominante de présentation des entrepôts de données. La mise en place d'une modélisation dimensionnelle a pour priorité la réussite de toute personne physique ou morale. De nos jours, cette modélisation est plus orientée vers les entreprises qui manipulent de fortes volumétries de données et qui sont donc amenées à mieux comprendre les données traitées quotidiennement afin de prendre de bonnes décisions et d'assurer l'atteinte de leurs objectifs. Donc, vous l'aurez compris, une bonne modélisation dimensionnelle doit offrir à une entreprise de très bons résultats. Alors, comment faire en sorte qu'une entreprise puisse, à partir d'une simple modélisation, réussir à augmenter son chiffre d'affaires ou encore à avoir de la visibilité sur tous les périmètres de son activité ou encore à anticiper sur les éventuelles chutes ou encore à tenir dans le temps, c'est-à-dire à toujours progresser. Tant de questions auxquelles une très bonne modélisation dimensionnelle peut répondre. Alors, pour répondre à ces questions et comprendre la notion de la modélisation dimensionnelle et mieux encore mettre en place nos propres modèles dimensionnels, nous allons voir tout au long de cette formation l'utilisation des dimensions et table de faits. Deux notions très importantes lors de la modélisation dimensionnelle et de la construction des entrepôts de données. Et oui, de nouvelles notions, dimensions, table de faits, entrepôts de données. Ces notions, nous ne les connaissons pas encore, mais tout au long de cette formation, nous allons bien les apprendre. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan de cette formation. Donc, tout au long de cette formation, nous allons voir trois sections. Donc, la toute première qui va nous permettre donc de connaître l'objectif d'un entrepôt de données. Ensuite, nous verrons la deuxième section, qui va nous permettre de connaître les différents composants d'un entrepôt de données. Ensuite, nous verrons le vocabulaire de la modélisation dimensionnelle. Donc ici, nous entendons par vocabulaire les tables de faits, les dimensions, ainsi que les liens que nous pouvons avoir entre dimensions et tables de faits. La session 4 fera l'objet d'une autre vidéo de formation, où nous allons tout simplement mettre en place un entrepôt de données de gestion commerciale. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première section, qui va nous permettre de voir l'objectif d'un entrepôt de données. Donc, tout au long de cette section, donc de la session numéro 1, nous allons en un premier temps définir ce que c'est qu'un entrepôt de données, donc soit en termes simples ou en termes informatiques. Nous verrons ensuite l'origine de l'existence d'un entrepôt de données. Et pour finir, nous verrons maintenant l'objectif d'un entrepôt de données. Donc, un entrepôt de données, en termes simples, est tout simplement un dépôt central contenant des informations utiles pour une entreprise. Donc, grâce à un entrepôt de données, une entreprise peut tout simplement prendre de très bonnes décisions. Donc, en termes informatiques, un entrepôt de données, ou encore Data Warehouse, donc en anglais, est une base de données utilisée pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de multiples sources de données estaines ou de bases de données opérationnelles dans le but de fournir à une entreprise un socle d'aide à la décision. Donc, comme vous l'entendez, l'objectif final d'un entrepôt de données est de permettre à une entreprise de prendre de bonnes décisions. Donc, nous allons voir maintenant l'origine de l'existence d'un entrepôt de données. Donc, l'entrepôt de données trouve son existence à travers différentes questions que se posent les responsables ou encore les dirigeants au sein d'une entreprise. Donc, comme vous le savez, nous avons au sein d'une entreprise un système opérationnel ou encore transactionnel dans lequel nous enregistrons quotidiennement toutes les opérations. Donc, toutes nos données sont stockées dans ce système jusqu'au moindre détail. Donc, au fur et à mesure que nous stockons les données, les données vont s'accumuler de telle manière que les dirigeants n'arrivent plus forcément à avoir une très bonne visibilité sur les données essentielles. Donc, de là, les dirigeants vont se poser certaines questions donc à partir du système opérationnel ou transactionnel qu'ils utilisent. Donc, généralement, nous pouvons avoir comme question comment pouvons-nous utiliser les données disponibles afin de prendre de bonnes décisions. Donc, étant donné que c'est le système opérationnel, dans ce système, nous avons tellement de données et notre objectif ici, donc, pour les dirigeants ou les responsables, c'est de se demander comment nous pouvons utiliser les données disponibles afin de prendre de bonnes décisions. Nous pouvons également avoir comme question comment se fait-il que nous obtenions pour un même indicateur. Donc, indicateur, vous verrez tout à l'heure lors de cette formation ce que c'est qu'un indicateur. Donc, nous pouvons avoir comme question comment se fait-il que nous obtenions pour un même indicateur différentes valeurs provenant de différents collaborateurs. Donc, généralement, dans les entreprises, le dirigeant peut demander quel est mon chiffre d'affaires et peut-être il va poser cette question à deux ou trois collaborateurs et à certains moments, ces deux ou trois collaborateurs peuvent lui fournir différents chiffres. Nous pouvons également avoir comme question comment garder uniquement les données utiles pour en faire le socle de nos prises de décisions. Donc, étant donné que nous avons un système opérationnel, ce système va contenir toutes nos opérations et notre objectif, donc, pour prendre de bonnes décisions, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir toutes ces informations, mais nous avons besoin de recueillir les informations importantes. Donc, de cette manière, les dirigeants se demandent donc comment garder uniquement les données utiles pour en faire le socle de nos prises de décisions. Donc, tant de questions que se posent les responsables ou les dirigeants au sein d'une entreprise. Et donc, la réponse à toutes ces questions donne naissance à l'entrepôt de données. Donc, l'entrepôt de données doit tout simplement rendre les données de l'entreprise facilement accessibles. Donc, ici, nous n'entendons pas facilement accessible. Le contenu de l'entrepôt de données doit être facile à comprendre. Donc, un responsable ou un dirigeant doit pouvoir comprendre les données présentes dans l'entrepôt de données. Les données doivent être parlantes et leur signification évidente pour l'utilisateur ou le gestionnaire et pas seulement pour le développeur. Donc, l'entrepôt de données qui sera conçu doit tout simplement être lisible pour un simple responsable d'une entreprise. Et donc, cela ne doit pas forcément être un développeur qui viendra comprendre l'entrepôt de données qui a été mis en place. Donc, généralement, pour concevoir l'entrepôt de données, cela se fait toujours en parfait accord avec le responsable ou le dirigeant de l'entreprise de telle manière que, même sans passer à la phase de développement, le dirigeant puisse comprendre déjà la modélisation qui a été mise en place. Ensuite, l'entrepôt de données doit présenter l'information de l'entreprise de manière cohérente. Donc, les données de l'entrepôt de données doivent être crédibles. Les données doivent être assemblées à partir de différentes sources de l'organisation et nettoyées. Donc, tout au long de la mise en place de l'entrepôt de données, vous devez avoir des données cohérentes, des données très faciles et donc des données bien nettoyées pour que l'utilisation soit accessible à tout le monde. Ensuite, un entrepôt de données doit être adaptable et résistant aux changements. Donc, les données de l'entrepôt de données doivent être conçues pour traiter les changements inévitables. Donc, comme vous le savez, vous pouvez concevoir un entrepôt de données à l'instant T, mais à l'instant T plus 1, il peut y avoir des changements et donc l'entrepôt de données qui est conçu doit être tout simplement résistant aux changements. Ensuite, l'entrepôt de données doit tout simplement être un bastion sur protégeant la richesse informationnelle d'une entreprise. Donc, c'est vraiment l'utilité d'un entrepôt de données. Donc, l'entrepôt de données, les données les plus précieuses sont stockées dans l'entrepôt de données et donc cela va permettre tout simplement à un responsable ou à un dirigeant d'une entreprise de pouvoir prendre de très bonnes décisions. Et l'entrepôt de données est tout simplement le socle sur lequel repose l'amélioration des prises de décisions. Donc, votre entrepôt de données doit tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre à un responsable de toujours prendre de très bonnes décisions. Et pour finir, l'entrepôt de données doit être accepté par les utilisateurs. Donc, comme vous le savez, quand vous faites de la modélisation dimensionnelle, cela vient toujours en deuxième position. Donc, je n'entends pas deuxième position. Une entreprise a souvent un système opérationnel. Donc, ce système opérationnel est le système qu'une entreprise utilise régulièrement. Donc, si le système opérationnel tombe en panne, l'entreprise ne pourra pas du tout fonctionner. Par contre, un système décisionnel est le deuxième système qu'une entreprise utilise. Donc, pour que votre système soit utilisé, donc pour que le système décisionnel soit utilisé, il faudrait que ce système soit accepté par les utilisateurs. Et donc, il faudrait que l'entrepôt de données que vous allez concevoir soit accepté par les utilisateurs. Donc, la réussite d'un entrepôt de données est tout simplement par le fait que les utilisateurs acceptent la modélisation qui a été faite et donc acceptent l'apport de ce système décisionnel. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu l'objectif d'un entrepôt de données, nous allons passer maintenant à la section 2 qui va nous permettre de voir les composants d'un entrepôt de données. Donc, pour cette deuxième section, nous allons voir en premier temps les applications opérationnelles ou sources. Nous allons également voir la zone de préparation de la donnée. Donc, ici, vous verrez qu'il existe deux zones. Nous avons en premier temps l'opérationnel Data Store. Ensuite, nous avons le Data Warehouse qui est tout simplement l'entrepôt de données. Nous avons également une partie qui va être consacrée à la visualisation des données. Donc, ce sera l'outil d'accès aux données. Nous pouvons également avoir une autre partie qui va être dédiée à la prédiction des données. Donc, à travers les outils d'analyse prédictive. Donc, comme vous pouvez le voir à travers ce schéma, vous avez la source, donc, les applications opérationnelles. Cela peut être également des fichiers plats que l'entreprise mettra à votre disposition. Nous avons ensuite une première partie de préparation des données, donc, qui est l'ODS. Ensuite, nous avons le Data Warehouse, donc, qui est la deuxième partie de préparation des données. Et ensuite, nous avons les outils de visualisation. Et nous avons également les outils de prédiction de données. Donc, nous allons voir chacune de ces parties. Donc, la toute première partie, donc, qui concerne les applications opérationnelles source. Donc, les applications opérationnelles source sont tout simplement des applications qui capturent les transactions de l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit, une entreprise possède généralement une application source. Donc, une application source, c'est tout simplement le système opérationnel ou transactionnel dans lequel l'entreprise va tout simplement faire ses enregistrements quotidiens. Donc, ces applications, généralement, sont en dehors de l'entrepôt de données. Donc, votre entrepôt de données, étant donné que c'est une base de données, l'entrepôt de données sera conçu, mais les applications opérationnelles sont en dehors de l'entrepôt de données. Donc, vous irez prendre l'information, c'est-à-dire que vous irez prendre les données de l'application opérationnelle source. Donc, étant donné que nous prenons d'une autre application, donc cela est en dehors de notre entrepôt de données. Ensuite, après avoir récupéré les données provenant de l'application source, donc, des fois, cela peut être des fichiers plats. Donc, si vous n'accédez pas forcément à l'application source, l'entreprise peut mettre à votre disposition des fichiers plats, mais ces fichiers plats vont tout simplement provenir des données de l'application source. Donc, après avoir récupéré les données source, nous allons passer à la toute première phase, donc, de notre entrepôt de données, qui sera la zone de préparation de la donnée. Donc, en un premier temps, nous allons tout simplement avoir une opération en data store, donc, qui est tout simplement une base de données conçue pour collecter les données provenant des différentes sources de données externes. Donc, ici, sources de données externes, c'est tout simplement les applications opérationnelles source. Donc, cela peut être également des fichiers plats, comme je l'ai dit. Donc, au sein de l'opération en data store, vous allez effectuer quelques phases de transformation de la donnée. Donc, étant donné que cette base de données, l'ODS, c'est vraiment la toute première étape, c'est la toute première zone de transformation de vos données. Donc, dans cette zone, vous pouvez faire, en premier temps, la standardisation. Ensuite, vous aurez la possibilité de nettoyer la donnée, donc, les différentes données provenant des applications source. Vous pouvez également procéder à une phase de dédoublonnage de vos données. Vous pouvez également supprimer les données nulles. Voilà. Et vous aurez également à faire de la vérification des données existantes. Donc, tout dépend, donc, de ce que vous aurez à mettre en place comme technique de développement. Mais vous avez plusieurs phases de transformation de la donnée. Donc, ici, nous ne citons pas forcément toutes les phases. Mais ce qui est important de comprendre est que dans l'opération en data store, vous allez essayer de transformer vos données, donc, les données provenant des applications source, afin d'avoir une donnée propre que vous allez, par la suite, injecter dans le data warehouse ou encore dans l'entrepôt de données. Donc, cela nous donne donc naissance à la deuxième zone de préparation de la donnée, qui est tout simplement l'entrepôt de données ou le data warehouse. Donc, l'entrepôt de données est tout simplement une base de données conçue pour collecter les données provenant de l'ODS. Donc, nous entendons par ODS, Operational Data Store. Donc, au sein de l'entrepôt de données, vous allez tout simplement charger vos données. Donc, les données transformées dans l'ODS vont être chargées dans le data warehouse. Donc, lors du chargement, vous allez insérer les données dans les tables dimensionnelles. Donc, comme vous le savez, nous avons tout au début de cette formation parlé de dimensions et de tables de fait. Donc, vous allez tout simplement insérer les données dans les tables dimensionnelles. Vous aurez également la possibilité d'insérer les données dans les différentes tables de fait. Vous aurez également la possibilité de créer des vues utiles pour le hard work. Vous aurez également la possibilité de stocker des informations atomiques utiles respectant la granularité des données définies. Donc, nous venons tout simplement de parler de plusieurs thèmes techniques que vous n'avez pas encore forcément vus, mais tout au long de cette formation et dans d'autres vidéos sur la modélisation dimensionnelle. Nous parlerons donc de ces différents thèmes techniques. Maintenant que nous avons chargé nos données dans l'entrepôt de données, nous pouvons maintenant passer à la phase de visualisation des données. Donc, passer à la phase de visualisation des données revient tout simplement à utiliser des outils de visualisation des données. Donc, sachez que l'objectif final de la mise en place d'un entrepôt de données est tout simplement la visualisation des données. Le client, ce qui va l'intéresser ou l'entreprise, ce qui va l'intéresser est d'avoir une plateforme où il pourra tout simplement consulter ses différents tableaux de bord. Donc, étant donné que lui, son objectif final est de consulter ses tableaux de bord, nous, en background, nous avons quand même besoin d'effectuer des chargements de données dans nos entrepôts de données. Mais l'objectif final de la mise en place d'un entrepôt de données est la visualisation des données. Donc, la visualisation des données est l'objectif final de la mise en place d'un entrepôt de données. Donc, elle permet aux utilisateurs d'accéder aux différents tableaux de bord issus des données de l'entrepôt de données. Donc, pour cette phase, vous allez tout simplement vous connecter à l'entrepôt de données afin de créer des graphiques, de créer des rapports, de créer des donuts, par exemple, et le plus important de créer des tableaux de bord. Donc, comme vous le savez, les tableaux de bord vont tout simplement être l'ensemble des graphiques, des donuts ou des rapports que vous aurez à créer en amont. Et vous avez également la possibilité de faire de la prédiction de données. Donc, cette dernière partie est facultative. Donc, certaines entreprises peuvent dire, étant donné que j'ai un entrepôt de données, j'aimerais tout simplement faire de la prédiction sur mes données existantes. Donc, la prédiction des données consiste tout simplement à utiliser les données existantes dans le Data Warehouse afin de créer des hypothèses sur des événements futurs. Donc, c'est vraiment utile, par exemple, pour les entreprises en début d'année pour faire des prévisions budgétaires. Et mieux encore, c'est vraiment utile pour d'autres entreprises, même des entreprises utilisent la prédiction de données quotidiennement. et cela donne naissance à d'autres métiers comme le Data Scientist qui aura pour objectif de faire des prédictions sur les différentes données que l'entreprise possède déjà. Donc, la prédiction de données se fait à partir de modèles prédictifs ou de schémas productifs et de bien d'autres modèles. Donc, voilà. Nous venons de voir la deuxième section qui nous a permis de voir les composants d'un entrepôt de données. Donc, comme vous le savez, ce cours est vraiment de la théorie. Nous allons à travers beaucoup d'autres vidéos de formation. Nous allons détailler beaucoup plus en profondeur les différentes notions que nous sommes en train d'apprendre à travers ce cours. Maintenant, nous allons voir la troisième section qui est tout simplement le vocabulaire de la modélisation dimensionnelle. Donc, tout au long de ce cours, nous avons parlé de table de faits et nous avons parlé de table de dimension. Donc, dans cette section, nous allons expliquer la notion de table de faits. Nous allons également expliquer la notion de table de dimension et vous verrez que dans un entrepôt de données, il doit exister des liens entre les tables de faits et les tables de dimension. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la définition d'une table de faits. Donc, la table de faits est la table primordiale pour un modèle dimensionnel. dimensionnel. Donc, si vous êtes amené à concevoir des modèles dimensionnels, vous devez obligatoirement avoir une table de faits. Donc, la table de faits est la table principale d'un modèle dimensionnel. Donc, cette table de faits est composée tout simplement de mesures ou indicateurs de performance et cette table de faits est également composée de clés des différentes dimensions. Donc, vous verrez tout simplement que dans une table de faits, vous aurez les mesures. Donc, les mesures sont généralement des entiers et vous aurez tout simplement des clés étrangères qui vont tout simplement être des clés de dimension. Donc, c'est vraiment les deux notions qu'il faudra connaître pour une table de faits. Donc, c'est vraiment très simple. Vous avez des clés étrangères mais qui sont tout simplement des clés des tables de dimension et vous avez également des mesures ou des indicateurs de performance. Donc, les mesures sont vraiment très importantes car l'entreprise pour prendre de bonnes décisions doit tout simplement se baser sur les indicateurs et également doit se baser sur les périmètres ou dimensions ou encore as d'analyse. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple de table de faits. Donc, ici, nous avons une table de faits des ventes. Vous avez les clés de dimension. Donc, ici, notamment, vous avez trois clés de dimension. Vous avez la date de vente. Vous avez le code produit et vous avez l'identifiant client. Et comme mesure, nous avons la quantité vendue et nous avons le montant des ventes. Donc, ce qui veut dire que dans cette table de faits, donc, c'est vraiment la table qui va nous permettre de stocker nos indicateurs. Donc, ici, nous avons comme indicateur quantité vendue et montant des ventes. Et pour obtenir ces indicateurs, donc, pour obtenir la quantité vendue et le montant des ventes, nous allons tout simplement nous baser sur la date de vente, sur le code produit et sur l'identifiant client. Donc, cela veut dire si nous prenons un jour de vente, si nous prenons un produit et si nous prenons un client, nous pouvons avoir la quantité vendue et nous pouvons avoir le montant des ventes. Nous pouvons illustrer cela à travers cet exemple. Donc, ici, vous avez une date de vente, donc 0101 2023. Vous avez le code produit AA001, donc, qui a été acheté par le client C001. Et donc, pour ce jour, il a acheté ce produit, donc, il a acheté une quantité de 10 et pour un montant total de 10 000. Et pareil, le même client, donc, le client C001, a effectué, donc, un autre achat sur le produit AA002 pour une quantité de 20 et pour un montant total de 20 000. Voilà. Donc, ici, clairement, vous pouvez voir un exemple de table de fait. Donc, la table de fait comporte, comme je l'ai dit, des clés de dimension. Donc, généralement, dans la table de fait, vous aurez des clés étrangères qui sont tout simplement des clés de dimension. Donc, pourquoi clés étrangères? Parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il existe également des tables de dimension. Et donc, les tables de dimension, dans ces tables, nous allons stocker les clés primaires. Donc, étant donné que nous stockons les clés primaires dans la table de dimension, dans les tables de fait, vous allez tout simplement avoir ces clés mais qui vont être des clés étrangères. Voilà. Donc, la notion de table de fait est vraiment très simple. La table de fait comporte des clés étrangères de dimension et des indicateurs. Tout simplement. Voilà. Donc, après avoir vu la notion de table de fait, nous allons voir maintenant les notions de table de dimension. Donc, les tables de dimension sont tout simplement les campagnes obligatoires d'une table de fait. Ce qui veut dire tout simplement qu'une table de fait ne peut exister sans au préalable la création des tables de dimension. Donc, les tables de dimension contiennent les descriptions testuelles de l'activité. Donc, la détermination d'une table se fait à partir de simples questions. Donc, par exemple, quelle est la quantité des ventes par produit ? Donc, la notion par produit doit tout simplement attirer votre attention. Dans ce cas, la quantité des ventes est la mesure. Donc, la quantité est tout simplement quantitative. Donc, c'est-à-dire que ça sera une valeur. Par contre, ici, nous voulons cette quantité par produit. Donc, le simple fait de le vouloir par produit nous amène à dire que le produit, ici, est une dimension. Et donc, nous devons pour ce produit, nous devons créer une table dans laquelle nous allons stocker les différents produits. Voilà. Vous allez également donc avoir d'autres questions comme quel est le chiffre d'affaires réalisé par client ? Donc, le simple fait de dire par client, client, est tout simplement une dimension. Donc, le chiffre d'affaires est la mesure. Donc, c'est l'indicateur. Étant donné que c'est une valeur numérique. Mais, pour avoir ce chiffre d'affaires, j'aimerais savoir pour tel client, combien est mon chiffre d'affaires. Donc, le simple fait de dire par client m'amène à dire client est une dimension. Voilà. Donc, c'est vraiment par cette simple question que vous pouvez déterminer les dimensions que vous aurez dans votre modèle dimensionnel. Voilà. Vous pouvez également avoir comme question « Quel jour observe-t-on un pic d'activité ? » C'est-à-dire « Quels sont les jours où je vends le plus ? » « Quels sont les jours où je vends le moins ? » Donc, ici, le pic d'activité va être « Quels sont les jours où je vends le plus ? » Donc, le simple fait de se demander « Quel jour observe-t-on un pic d'activité ? » nous amène donc à avoir une table calendrier. Donc, dans cette table calendrier, nous pouvons donc stocker tous les jours. Et là, à partir de cette table, nous pouvons maintenant dire « Pour tel jour, nous avons effectué tel nombre de ventes. » Voilà. Donc, pour avoir le pic d'activité, il faut se baser sur le nombre de ventes, donc les quantités, le nombre total de quantités que nous avons vendues. Voilà. Donc, vous voyez, pour obtenir les tables de dimension, il faut généralement se poser de simples questions. Donc, comme vous le savez, nous allons voir d'autres vidéos. Donc, nous ferons d'autres vidéos sur des cas pratiques où nous allons vraiment étudier la modélisation de A à Z. C'est-à-dire, nous allons prendre un cas pratique d'une entreprise. Nous allons donc poser les bonnes questions qu'il faut. Et à partir de ces questions, nous allons faire la modélisation. Nous allons donc réaliser notre entrepôt de données. Voilà. Donc, en résumé, pour trouver les dimensions, il faut se poser les bonnes questions. À partir de ces questions, vous allez déduire vos tables de dimension. Voilà. Donc, comme exemple, nous pouvons donc avoir deux tables de dimension. Donc, ici, nous avons la table de dimension produit comme la table de dimension client. Voilà. Donc, pour la table de dimension produit, nous avons ici la clé primaire qui est tout simplement le code produit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans une table de dimension, vous aurez obligatoirement une clé primaire et cette clé primaire va être une clé étrangère au niveau de la table de fait. Voilà. Et donc, au sein de cette table, vous avez tout simplement neuf attributs. Donc, les attributs sont tout simplement le code produit, la description, le code sous-catégorie. Donc, ici, nous avons tout simplement mis un raison. tout dépend de la gestion que vous aurez à votre disposition. Donc, pour trouver les attributs, il suffit tout simplement de poser les bonnes questions aux responsables ou aux dirigeants d'une entreprise. Voilà. Donc, en ce qui concerne la table de dimension client, nous avons également une clé primaire qui est l'identifiant client. Et pareil, cette table également possède neuf attributs. Voilà. Voilà. nous venons d'avoir quelques exemples de tables de dimension. Mais ne vous inquiétez pas, nous ferons vraiment la pratique de la modélisation dimensionnelle. Donc, maintenant que vous avez vu les notions de table de fait et de table de dimension, sachez qu'il existe des liens entre les tables de fait et les tables de dimension. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, vous avez la table de fait qui est au milieu et autour de cette table de fait, vous avez les différentes tables de dimension. Donc, ce genre de modèle, nous l'appelons modèle en étoile. Donc, nous allons voir lors des différentes phases pratiques, donc lors des autres vidéos de formation, nous allons mieux comprendre la notion de modèle en étoile. Voilà. là, vous avez la table de fait vente. A l'intérieur de cette table, vous voyez, vous avez les différentes clés de dimension qui sont tout simplement des clés étrangères. Vous avez également les mesures. Donc, ici, vous avez la quantité vendue ainsi que le montant des ventes. Donc, comme je le disais, vous avez la table de dimension produit qui a pour clé primaire code produit. Donc, ce code produit est tout simplement présent dans la table de fait. Donc, vous pouvez voir cela à ce niveau. Donc, vous avez le code produit et ce code produit est tout simplement une clé étrangère. Donc, pareil, vous avez l'identifiant du client qui transite également dans la table de fait et là, cet identifiant également est une clé étrangère dans la table de fait. Et vous avez également la date de vente. Donc, ici, que vous retrouvez pareil, au niveau de la table de fait. Voilà. Donc là, il existe tout simplement trois liens. Donc, le premier lien est entre la table de dimension produit et la table de fait vente. Voilà. Donc là, vous avez ce premier lien. Ensuite, vous avez un deuxième lien qui est entre la table de dimension client et la table de fait vente. Et également, vous avez un troisième lien qui est entre la table de dimension calendrier et la table de fait vente. Voilà. Donc, voilà. Nous allons tout simplement pour cette formation nous limiter à ces différentes notions que nous venons de voir. Donc, comme vous le savez, nous avons quatre sections. Donc, la quatrième section va nous permettre de mettre en place un modèle dimensionnel pour une gestion commerciale. Donc, tout au long de cette session quatre, nous allons maintenant parler des différents liens que nous venons de voir. Mais nous allons également parler des multiplicités ou cardinalités. Donc, comment dire, par exemple, qu'il existe une relation entre la table de dimension et la table de fait et comment matérialiser cette relation. Donc, vous allez tout simplement comprendre les différentes notions de multiplicité. vous allez également comprendre comment avoir les différents éléments que nous pouvons avoir dans une table de dimension car, comme je l'ai dit, pour avoir ces différents éléments, il suffit tout simplement de poser les bonnes questions aux responsables. Donc, à travers des cas pratiques, nous allons essayer de construire un mini modèle dimensionnel pour une gestion commerciale. Voilà. Donc, en résumé, cette formation a pour but de nous permettre de mieux comprendre la notion de modélisation dimensionnelle, mais plus précisément la notion d'entrepôt de données. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de données ? Maintenant que vous avez suivi cette formation, vous devez être capable de savoir ce que c'est qu'un entrepôt de données. Vous devez être capable de savoir les différents composants d'un entrepôt de données et le vocabulaire donc de la modélisation dimensionnelle qui est tout simplement les dimensions, les tables de fait, les liens que nous pouvons avoir entre les dimensions et les tables de fait. Vous devez maintenant être capable de connaître ces différentes notions. Voilà. Donc, lors de la prochaine vidéo de formation, comme je l'ai dit, ça sera la section 4, nous allons tout simplement mettre en place un modèle dimensionnel. nous allons essayer d'aller chercher les informations qu'il nous faut mettre dans les différentes tables de dimension. Nous allons également essayer d'aller chercher les informations qu'il nous faut mettre dans les différentes tables de fait. Nous allons construire un dictionnaire de données. Donc, le dictionnaire de données va tout simplement nous permettre d'énumérer les dimensions, de donner une description métier, de donner des exemples de valeurs que nous pouvons avoir pour les dimensions. Nous allons également énumérer les indicateurs que nous pouvons avoir et potentiellement nous pouvons dire pour tel indicateur nous pouvons avoir tel tableau de bord. Et à partir de ce dictionnaire de données, nous allons essayer donc tout simplement de faire notre modèle dimensionnel. Voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo de formation sur la modélisation dimensionnelle vous apportera un plus dans votre travail au quotidien et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur la modélisation dimensionnelle. ! ! ! Sous-titrage ST' 501